à cette fois on a beau déplacer le filet mobile vous n'avez plus d'herbe les gars c'est tout cramé ils ont déjà chaud les petits gros ils ont déjà chaud alors vous voyez là devant alors pas celui qui est tout devant celui qui est derrière le premier là il est beaucoup plus petit que les autres et en fait il a le bec tordu donc je pense qu'il va pas survivre malheureusement mais bon les ciseaux de se porte bien ah oui je vous ai mis à l'ombre mais même à l'ombre il fait chaud même à l'ombre il fait chaud on se cache à l'ombre et ouais c'est dur pour tout le monde les copains qui c'est qui va bientôt faire des bébés c'est la grosse mémère donc voilà donc là je vais chercher des bottes de foin pour les lapins pour les animaux etc jusqu'à présent je prenais mon foin à un genre de dépôt agricole en fait qui fait de la vente de matériel agricole de grains et tout aussi bien pour les agriculteurs que pour les particuliers mais là ces derniers temps ils ont pété un câble ou alors je sais pas ils importent leur foin du crène les petites bottes de foin rectangulaire ils se sont mis à les vendre 6 euros pièce voilà donc 6 euros pièce pour moi c'est pas possible donc j'ai regardé sur mon meilleur ami le bon coin et j'ai trouvé un monsieur qui vend son foin de 2021 donc de l'année dernière à 1,50€ puisqu'il a le foin de cette année qui est arrivé donc voilà je vais aller chercher des bottes de foin à 1,50€ alors je sais pas combien je vais pouvoir charger de bottes de foin dans la 205 j'ai rabattu la banquette donc je pense que je devrais pouvoir en rentrer au moins 3 si j'arrive à en rentrer 4 c'est tant mieux parce qu'à 1,50€ la botte ça vaut vraiment le coup voilà donc j'en ai jusqu'au toit derrière mais j'en ai 3 grosses bottes de foin donc du coup je suis tranquille pour un moment pour les lapins essentiellement et puis après au moment du nettoyage ça retourne au potager tout ça donc ça c'est cool parce qu'à 1,50€ la botte c'est quand même super intéressant comme je vous dis au magasin agricole là-bas au dépôt agricole en ce moment ils les vendent à 6€ la botte ces gens sont fous donc je suis bien contente d'avoir trouvé cet agriculteur qui est en plus juste à côté de chez moi 10 minutes voilà donc je garde ces coordonnées pour la prochaine fois puisqu'apparemment il en a quand même tout le temps vu que là en plus c'est le foin de l'année dernière donc voilà alors je tenais à dire malgré tout que même dans une petite 205 et bien en fait il en rentre des choses une fois les banquettes rabattues et l'avantage c'est qu'avec une voiture comme ça vous vous inquiétez pas de mettre du foin de la paille, de transporter des matériaux, de transporter du bazar parce que vous vous en fichez si elle est sale, si elle est abîmée etc c'est pas une voiture grand luxe, on passe pas notre temps à l'aspirer, à la policher etc mais en attendant quand il faut transporter quelque chose et bien c'est pas une remorque mais ça fait le travail et voilà donc moi je dis vive les vieilles voitures vive les vieilles voitures quand on ouvre le capot on voit le moteur on peut réparer c'est de la mécanique simple, basique alors par contre c'est comme d'habitude avec Google Maps on voit du pays je tiens à le dire je sais pas pourquoi cette application prend un malin plaisir à nous faire passer par des chemins improbables de la vie encore la semaine dernière quand on est allé rendre visite à un youtubeur donc on ne voit pas prononcer le nom pareil il nous a entraîné dans un endroit pas possible dans une forêt alors déjà on a traversé des patelins super glauques mais en plus il nous a entraîné dans une espèce de forêt c'était à mi-chemin entre le projet Blackwich et la colline à des yeux et là c'est pareil, il me fait passer par des chemins c'est pourtant à côté de chez moi mais par des chemins improbables que je n'ai jamais vu depuis 15 ans que j'habite ici alors c'est dommage que je n'ai pas filmé plus tôt parce que je viens de traverser une forêt encore que je ne connaissais pas et là vous voyez je suis dans la pampa je suis censée être à 3 km de chez moi, je ne sais pas du tout où est cet endroit ah oh mon village ben voilà d'accord, 1,5 km de chez moi, ok ah on voit du pays bon à part ça quand même vous voyez c'est beau chez nous et alors chose intéressante, Google Maps ne m'a pas fait passer par le même chemin à l'aller et au retour mais dans les deux cas c'était des chemins complètement improbables que je ne connaissais pas et qui passaient par des endroits où si un tracteur est arrivé en face de moi je ne sais pas où je me serais mise pour le laisser passer voilà mais bon je vous emmène en promenade écoutez aujourd'hui c'est une vidéo promenade alors puisqu'on papote en voiture il faut savoir qu'hier Chris a trouvé sur un groupe Facebook local une personne qui donnait des clapiers donc il y avait un premier clapier 6 cases qui malheureusement était déjà réservé en fait quand Chris a contacté la personne mais par contre il lui restait un deuxième clapier 4 cases et donc il est allé le chercher hier alors on va monter ça je pense la semaine prochaine parce qu'il faut qu'on réquisitionne des bras déjà le nôtre le clapier 2 cases quand il a fallu le monter franchement je lui ai pas été d'une grande aide c'est super lourd et tout donc on va réquisitionner un ami qui habite sur le village là pour les monter mais donc du coup voilà on a un clapier un nouveau clapier 4 cases qui est arrivé alors je dis nouveau il est aux cases et il y a même une plaque qui est un peu endommagée mais enfin c'est gratuit donc on va pas chipoter et ça nous permettra alors pas forcément d'avoir plus de lapins mais par contre d'avoir plus de place pour élever les jeunes et ça nous permettra également de nous en servir le cas échéant pour isoler une poule malade ou une poule qui couvre ou pour des poussins quand il commence juste à sortir ou pour des cailles en engraissement enfin bref de toute façon des clapiers on aurait pu avoir le 6 cases on aurait pris le 6 cases on en a jamais assez c'est quand même super pratique donc voilà je suis bien contente d'avoir récupéré ça mais alors par contre rien que pour le décharger de la voiture c'était déjà la mission du coup pour le monter je pense que voilà une paire de bras supplémentaires ça sera pas du luxe voilà donc bon je vais vous laisser puisque là on va bientôt arriver et voilà elle est pas magique ma 205 hein elle est pas magique ma 205 donc c'est parti plus qu'à décharger allez les muscles vas-y décharge il a levé les yeux au ciel je comprends pas pourquoi voilà bah écoutez c'est tout pour aujourd'hui finissez bien le week-end et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt